salut 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 salam salam bonsoir bonjour bonsoir ceux qui se réveillent bonjour bonsoir bienvenue bienvenue partager ce live là fatou est dans la cour de la maison centrale à l'instant fatounier lui est dans la cour de la maison centrale à l'instant elle est en train de nous défier elle est en train de nous montrer qu'elle va fermer nos bouches maintenant on veut demander maître béa et maître alceni quel est le problème dans ce dossier là quel est le problème dans ce dossier là voilà j'ai des infos depuis avant hier que je me suis retenu de ne pas divulguer sur les réseaux sociaux mais là que je comprends que réellement effectivement c'est ce qui est en train de se passer donc quel est le problème dans cette affaire quel est le problème partager le live s'il vous plaît quel est le problème dans cette affaire quel est le problème dans cette affaire parce qu'on n'arrive pas à comprendre là on n'arrive pas à comprendre là voilà on n'arrive pas à comprendre quel est le problème fatou est à l'instant à l'instant et bien de faire un live moi je suis de caloum je connais les coins et les coins de caloum je connais les coins et les coins de caloum ceux qui connaissent caloum ceux qui connaissent caloum aussi savent que voilà là où elle est là elle est présentement dans la cour de la maison centrale à l'instant à l'instant à l'instant là 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 où je vous parle toi vraiment j'étais toujours aimé mais tu reprends jamais à mes questions tu me prends jamais tu ne bonjour désolé je n'ai pas vu merci attendez allo ok ok oui 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 merci beaucoup merci qu'est ce qui se passe dans ce problème là qu'est ce qui se passe dans ce problème c'est ce que je vais vous dire fatounier l'oeil est actuellement dans la cour de la maison centrale et à la fin direct tout de suite elle a fait un direct tout de suite elle met encore un va tomber ça c'est en quittant vers le port en quittant vers le port elle va arriver tout de suite au PA qui est au carréfour de la maison centrale elle va dépasser ça elle va rentrer tout de suite dans la maison dans la cour de la maison centrale voilà elle tourne vous voyez ça c'est les cités chemin de fer le bâtiment là c'est les cités chemin de fer c'est le PA qui a à côté de du carréfour de la maison centrale ça c'est le PA qui est là-bas elle rentre là dans la cour de la maison centrale ça se passe maintenant voilà elle dit au gardien le policier là voilà elle arrive donc je suis pas aussi malade c'est le PA lui quand même lui ça m'a dérasé mais j'ai pris le produit je me suis bombardé j'ai mis les perfusions vous avez vu aujourd'hui j'ai la force même de conduire je vous parie que mes pieds je ne pouvais même pas m'arrêter vous voyez vous voyez ça c'est le commissariat qui est dans la maison centrale il est merveilleux d'accord je vous aime là-bas voilà mais Ghibou et le policier elle est à la maison centrale n'est pas interdite de sortir je reprends à sa convocation douze ou bien elle doit être arrêtée avant le procès Elle a déjà répondu à sa convocation Ce que vous ne savez pas Elle a déjà répondu à sa convocation Voilà Vous voyez le live là C'est une provocation Ce live c'est une provocation C'est un défi Qu'elle lance aussi A tous ces milliers de personnes Qu'elle insulte nuit et jour Vous voyez ce live C'est une provocation Ce live là Elle l'a fait tout de suite Elle l'a fait tout de suite C'est une provocation Et sans se cacher Pour montrer Qu'elle circule librement Et que personne ne l'inquiète Voilà Elle a répondu à sa convocation Fatou Nyehloï A répondu à sa convocation Maintenant Maître Alceni Et Maître Béa Vogue Après tout ce que j'ai lu Ce que vous avez écrit Si vous négociez cette affaire là Si vous négociez cette affaire là Maître Béa On vient de vous donner On vient de vous donner Un trophée non On vient de vous remettre un trophée On vient de vous remettre un trophée Si vous négociez cette affaire là Maître Béa Oui Je vais vous dire Fatou Nyehloï était Avant-hier Dans le bureau de Maître Béa Nous nous sommes Des kings Fatou Nyehloï est parti se présenter Le lundi Dans le bureau de Maître Béa Et de Maître Alceni Maintenant La question que l'on se pose Où est-ce que l'on se pose ? Je comprends Parce que Ils ont changé le ministre Ou la ministre de la justice Et il y a eu beaucoup de changements Les magistrats ont été remplacés Donc Le procès Où le jugement Actuellement Ne se font pas Ils sont sur les passations Mais en tant qu'avocat de la famille En tant qu'avocat de la famille En tant qu'avocat de la famille Je vais Cassanto Je vais mettre ta patronne en prison Ça c'est On va mettre ta patronne en prison Petit Je ne te réponds pas Mais on va mettre ta patronne en prison On va la mettre en prison Excusez-moi On m'envoie un vocat C'est très important Un jour Un jour Un grand avocat de la République Qui est connu par tout le monde Un très grand avocat Je jure sur le Saint Coran Je viens de finir de prier Au revoir Sur le Saint Coran Un grand avocat de la République Très connu Il m'a appelé Il m'a vu Regarde ma photo J'ai regardé sa photo Je ne veux pas dire son nom Il m'a dit C'est un soussou Il m'a dit On te voit défendre C'est lourd Vraiment tu es courageux Vraiment Que Dieu vous donne La chance de réussir Il m'a dit ceci Ce grand avocat Il y a au moins Quatre mois avant La chute d'Alpha Condé Ce grand avocat Qu'est-ce qu'il me dit Wallahi billahi tallahi Sur le Saint Coran Il me dit Dis à ton patron C'est lourd S'il veut réussir De changer ses avocats Je ne te connais pas Toi tu me connais Mais dis à ton patron C'est lourd S'il veut réussir De changer ses avocats Je lui ai dit Ah bon pourquoi Vous dites ça Il a dit non Je me limite là Il a dit non Je me limite là Oui Et il ne m'a pas dit De dire sur les réseaux sociaux Je dis sur les réseaux sociaux Parce que Ce que je viens de vous dire Là maintenant C'est de ça Qu'il s'agit Voilà Quand on est avocat D'une personne On peut passer Par la médiation Mais quand c'est trop Dépasser la limite On ne passe pas Par la médiation Fatouni Loi Était dans le bureau De Maître Béavogui Le lundi Elle est partie là-bas Avec une dame Du nom de Madame Yansane A travers cette dame Madame Yansane là Et dame Madame Yansane Depuis trois ans Sur les réseaux sociaux Ce n'est pas une question Coco On se venge d'elle Ce n'est pas une question Où qu'on est contre d'elle C'est une question De responsabilité C'est une question D'un homme D'état Et c'est une question De dignité Maintenant Négociation Négociation Amour 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 Fatouni Loi Part dans le bureau De Maître Béavogui Maître Alceni Dans votre bureau Fatouni Loi Parti là-bas Et En tant qu'avocat De la famille De Célu Je vais vous donner Des informations Ici Claire et nette La famille De Fatouni Loi N'a pas demandé Pardon A la famille De Célu D'Alain Non La famille De Fatou N'a pas demandé Des excuses A la famille Du président Célu La famille De Fatou Celle Qu'elle prétend Être Ses frères Ses soeurs Se sont dit Qu'elles n'ont pas Leur bouche de dents La famille De Fatou Aucun membre De leur famille Son grand frère Même L'aîné De la famille Il est actuellement Au village Où il est revenu Eux Ils sont actuellement Ils étaient partis La semaine dernière A Nieloui Pour faire le sacrifice Pour leur papa Si vous voyez Que l'affaire là A pris Une telle ampleur Une telle dynamique C'est parce que Ses frères Ses parents Sont à Nieloui Pendant qu'elle Elle est assise Sur les réseaux sociaux En train d'injurier Papa Maman Des gens Ses vrais frères Qui sont les vrais fils Du vieux Oumar Nieloui Sont partis Sont partis Directement Directement A Nieloui Pour faire Pour faire Le sacrifice De leur papa Son grand frère Son grand frère Qu'on appelle Koto Alassana C'est l'aîné De la famille C'est lui Qui représente Maintenant La famille Ni Koto Alassana Ni aucun membre De la famille De Fatou Nieloui N'a demandé pardon Au président C'est l'eau Fatou Nieloui Elle est partie Dans le bureau De maître Béavogui Le lundi Avec cette dame Du nom De madame Yansani Mbara Sende J'ai mis Recherche Recherche Sur cette dame Dès que je vais T'avoir Elle est en Guinée Du boum On va te publier Je vais te publier Madame Parce que Il y a des personnes A défendre Il y a des personnes A ne pas défendre 1.1000 Qu'il est 1.1000 Qu'il est La personne Pour laquelle Vous demandez pardon Pour dire Qu'elle va faire Ceci Elle va faire cela Elle est là Tous les jours Encore Sur les réseaux sociaux A montrer Qu'elle Elle peut quelque chose Pendant qu'elle Ne peut rien Fatou Nieloui Par avec cette dame Dans le bureau De maître Béat Ils essayent De négocier Elle négocie Les avocats C'est les avocats Qui se déplacent Imaginez Avocats De la famille De Saint-Loup Après les propos Que maître Béat A lu C'est-à-dire Dit Sur les réseaux sociaux Pour dire Que je suis outré En tant qu'homme D'état Les injures Dépassées Que Saint-Loup Dallet a subi Maintenant Vous même encore Maître Béat C'est vous Les avocats De la famille C'est vous Qui partez Demander C'est-à-dire Pardon A la famille Du président C'est quoi Cette affaire C'est quoi Cette affaire Donc ça veut dire Que L'homme De la cour Le magistrat Qui m'avait appelé Il y a des mois De cela Pour me dire Si ton président C'est-loup Veux réussir Dis-lui De changer Ses avocats Cela veut dire Que lui Il a raison Il a raison Il a raison Il a raison Cela veut dire Cela Il a raison Cela veut dire Que ce magistrat Qui m'a appelé Il y a 4 mois De cela Pour me dire Dis à ton président C'est-loup S'il veut réussir De changer Ses avocats C'est incroyable La famille De Fatou N'a pas demandé Pardon Fatou Il y a la plainte Qui a été portée Chez les avocats Qui doit poursuivre Fatou C'est les avocats De la famille Qui doit poursuivre Maintenant Si les avocats De la famille Fatou S'est déplacé Partir les voir Dans leur bureau S'asseoir Parler avec eux Si les avocats De la famille N'arrêtent pas Fatou Fatou ne va pas Être arrêté Fatou ne va pas Être arrêté C'est à les avocats De la famille D'arrêter Fatou Au cas échéant S'ils ne retrouvent pas Fatou Ils partent voir Le procureur De la république Et le procureur De la république Décerme Un mandat d'arrêt Contre Fatou Si les avocats Veulent que la personne Soit arrêtée C'est-à-dire Quand vous portez Des plaintures Contre une personne A travers votre avocat C'est l'avocat Qui poursuit la personne Si l'avocat N'arrive pas C'est-à-dire Si l'avocat Passe par la médiation A voir la personne Une fois Deux fois Trois fois Et ainsi de suite Il n'arrive pas A mettre main Sur la personne Il part Chez le procureur De la république Qui lui dessert Un mandat d'arrêt Ce mandat d'arrêt Là Il va donner ça Aux autorités Des forces De sécurité Et de défense Qui vont rechercher La personne Maintenant Fatou est parti Dans le bureau De maître Béavogui Le lundi Maître Salif Béavogui Le plus grand avocat Qui a reçu Même un trophée Récemment Là Maître Béavogui A reçu Fatou Avec une dame Et cette dame Ont même proposé Que Fatou Fatou même A proposé Qu'elle va aller Prendre le pied Du président Prendre le pied De Hadia Alimatou Pour leur demander pardon Mais que de laisser Tomber l'affaire C'est pourquoi Le petit Damaro Est sorti hier Pour dire Que nous On n'a qu'à retirer La plainte Et qu'eux Ils vont parler A Fatou L'affaire Le niveau C'est là Le niveau Là Est là Donc Étant donné Que la plainte A été portée Et que Fatou S'est déplacée Elle-même Partie là-bas Les avocats De la famille Oui Par la médiation Oui Mais l'ampleur De cette affaire Et les dégâts Que cette affaire Peut causer Après Sur la carrière De président Selou Je suis Si j'aime Mon client Et je veux Vraiment Que mon client Réussisse Je vais poursuivre L'affaire Je ne vais même pas Demander à mon client De pardonner Je ne vais pas Faire de médiation Pour mon client Parce que Si cette affaire N'est pas jugée Si Fatou N'est pas jugée Condamnée Reconnue Qu'elle a menti Sur cette affaire Dans quelques mois Fatou Est capable De dire Plus pire Que ça Sur le président Selou Dans quelques mois Elle est capable Même de dire Que non Si vous voyez Ils ont laissé Tomber l'affaire On m'a payé On m'a donné L'argent De me taire C'est comme ça L'histoire C'est terminé Est-ce que vous avez vu L'affaire a été jugée Donc les avocats De la famille Vous devez penser à cela Vous ne devez pas penser Voilà Qu'on vous négocie La médiation Non L'affaire A une ampleur Tellement gravissime Que ça ne mérite pas Maintenant D'être négocié C'est la carrière politique D'un homme d'état Qui est en jeu C'est la carrière politique D'un futur président Qui est en jeu Si vous voyez Qu'on se lève Matin, midi, soir Parler de ça C'est pas pour ne rien Si c'était des trucs De futilité Ou n'importe quoi On n'a pas le temps Pour ça On a d'autres occupations A faire Mais c'est la carrière Politique D'un futur président Qui est en jeu Et si cet futur président A mis confiance A des avocats Compétents que vous êtes Vous devez remplir Cette tâche Sans regarder Le côté qui vous arrange Ou sans se dire Que vous voyez On va chercher à arranger Cela a dépassé Le moment d'être arrangé Si l'affaire là Devait être arrangé L'affaire là Si ça devait être arrangé Ça devait être arrangé En 2020 Si l'affaire là Devait être arrangé Ça devait être arrangé En 2021 Alors Le président n'a pas porté plainte La famille n'a pas porté plainte Fatou se lève Elle-même Prend des gens Même pas aller voir des avocats Prend des gens Les sages Pour dire que Ah Vraiment Je suis désolé Tous les gens Jules que je vous ai faits Qu'est-ce qu'il se passe là Oumou non ma bou Voilà Oumou non ma Vous ne pouvez pas rentrer Dans la connexion là Vous ne pouvez pas rentrer Dans la connexion Oumou bonbon mainan Oumou bonbon mainan Oumou bonbon mainan Oua koréan Oumou bonbon mainan Oumou non ma sodebe Oumou bonbon mainan Voilà Donc Avec le nouveau procureur M. Charles White Qui a dit Tous les trucs Les injures Sur les réseaux sociaux Qui se passent Si quelqu'un sort Sur les réseaux sociaux T'insultes Insultes ta maman Enregistre la vidéo Si la personne est à l'étranger Enregistre la vidéo La Guinée là Tout le monde aime la Guinée Tôt ou tard Tout le monde va partir en Guinée Tôt ou tard Tout le monde va partir en Guinée Le jour que la personne ira en Guinée Tu prends ta vidéo Tu vas Tu portes plainte On va emprisonner la personne Moi Toutes les personnes Qui ont emprisonné ma maman Qui ont insulté ma maman Une seule fois là Mais si une personne encore sort Insultez moi ma maman Je ne vais rien dire Je vais enregistrer la vidéo Quand la personne sera à Conakry On va te foutre en prison Donc Les avocats Il n'y a pas de négociation L'affaire là ne mérite pas La négociation L'affaire là ne mérite pas D'être arrangée La famille a eu confiance en vous Oui Il y a combien d'avocats En République de Guinée Voilà Il n'y a pas de négociation Dans cette affaire Maître Béavogi Il n'y a pas de négociation Dans ça Il n'y a pas de négociation Négociation dans ça Jam premier Il n'y a pas d'un Quelqu'un Je ne mérite pas Mais Je ne mérite pas Maître Béavogi mobile A Le Le Par Ma Le entendeur. Il fait que je ne vais pas négocier. Donc, où a fait la madame y'a un salle de bé, elle a fait un coup. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est elle qui s'est cherchée toute seule ce problème. Elle s'est cherchée le problème là parce que personne n'appelle le problème soi-même. C'est elle qui appelle le problème. Quand le problème passe à 1000 km, c'est elle qui appelle le problème. Viens, 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 je suis là. viens, viens, je suis là. Pendant que sa procédure n'est pas finie, c'est-à-dire qu'elle est en train de demander pardon, son pardon n'est même pas accepté, elle se permet de faire vidéo de défier les gens. De défier les gens. Voilà. Elle fait ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle pense c'est-à-dire qu'elle joue Il faut prouver que oui, la confiance que la famille a apportée en vous, doit être poursuivie. On sait que les magistrats ne sont pas en place. Je suis ministre de la justice, mais comme on fait la légère, elle se permet de sortir encore, faire des conneries sur les réseaux sociaux. C'est les avocats à travers la dame Yansané, c'est eux qui lui ont dit de supprimer les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est les avocats. Quand je parle des avocats, les avocats de la famille même du président, c'est eux et la dame Yansané là, madame Yansané là, c'est eux-mêmes qui ont parlé à Fatou de supprimer les vidéos. Maintenant, vous lui avez parlé de supprimer les vidéos. Elle a supprimé les vidéos. Elle sort encore pour défier le monde, pour faire le live, rentrer et sortir comme ça, et puis voilà, montrer qu'elle part réellement dans la cour de la maison centrale. Comment je veux rester derrière la loi ? Et comment parler ? Voilà. Donc, Maître Beavogi, Maître Alceni, qui fait-moi négocier ma dé ? L'affaire là ne se négocierait pas dé ? Il y a les dossiers qu'on négocie, qu'on arrange à l'amiable, mais le dossier là, ça ne va pas se négocier. Ça ne se négocierait pas dé ? Un point mille tiret. Si vous négociez cette affaire, nous on sortira ici, pour faire des papos sur ce dossier là. Il y a des dossiers que vous négociez, après, il y en a dans Stampy, c'est pour... Voilà. Un point mille tiret. Un point mille tiret. Le dossier là ne va pas se négocier. La carrière de notre futur président, que tu veux l'entendre ou pas, si tu ne veux pas l'entendre, prends une corde, tu te pans, prends une corde, tu mets autour de ton cou là, tu te pans, tu mets la corde là, tu te pans, après, quand il va être président là, toi, tu ne seras plus en vie, tu ne vas pas assister à ça. Qui n'était pas là ? La majorité des Guinéens ne voulaient pas Alpha Condé. Mais les gens ont dit, on va accepter Alpha Condé, on va le regarder. Et si Alpha Condé n'était pas devenu président de la République de Guinée, est-ce que nous, la majorité guinéenne, est-ce qu'on aurait compris qu'Alpha Condé était mauvais, mauvais gouvernant pour la Guinée ? Si Alpha Condé mourait, c'est-à-dire, si Alpha Condé mourait, sans être président, aujourd'hui, on allait dire, hé, vraiment, si Alpha Condé, c'était lui qui était devenu président, la Guinée allait être sauvée. Mais, Dieu a donné la chance à Alpha Condé, Alpha Condé est devenu président. On a tous vu que c'était un mauvais gouvernant. Maintenant, pourquoi ne pas donner cette chance à Célu Dalin aussi, d'être président ? On va savoir s'il sera un bon gouvernant ou un mauvais gouvernant. On a accepté Alpha Condé, malgré qu'on ne l'aimait pas. Alors, pourquoi ne pas accepter Célu, malgré que vous ne l'aimez pas ? Hein ? C'est aussi simple que ça, le deal là, hé, à mon Dieu, à mon Dieu, c'est le mot que je fais. Et moi, je m'en ai fini, mais je m'en ai dit. Mais, à conscience, je m'en ai dit, je m'en ai dit, mais je m'en ai dit, 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 en matière de politique, il n'y a aucun lideur. Même ceux qui sont en place là, ils passent par quoi ? Mais ils savent que, en matière d'élection, organisé en République de Guinée, c'est Célu qui va gagner. Mais, toi qui n'aimes pas ça, toi qui veux forcément que le monsieur là chute, pourquoi ne pas te résigner à accepter que, le monsieur, je ne l'aime pas, mais je vais, au moins, l'accorder le bénéfice du doute. On sera tous là. Si Célu ne travaille pas, c'est les propres parents de Célu même qui sortiront ici pour dénoncer ça. Avant même, toi-même. C'est les parents proches du président Célu qui sortira avant toi-même pour dénoncer ça. Alors, Maître Beavogui, Maître Alceni, Fatou était dans votre bureau avant-hier, le lundi. Elle cherche à négocier. Vous êtes partis demander pardon à la famille. Le pardon qu'on parle là, tout le pardon qu'on parle là, le pardon qu'on dit là, ce n'est pas la famille de Fatou qui a demandé, c'est Fatou qui est parti demander à négocier avec une dame, Madame Yansané. et les avocats de la famille sont partis voir la famille pour dire que Fatou a dit qu'elle est prête même à prendre le pied du président et le pied de la première dame. Le pardon n'est pas accepté, la famille reste sous sa position, la plainte ne va pas être retirée. Donc, Maître Beavogui, affaire Bérin à mon négociement, la carrière politique de notre président est en jeu. Nous, on s'est sacrifié pour cette cause et on ne veut, on ne va jamais accepter que cette cause-là, ça échoue. La cause pour laquelle nous, on s'est sacrifié, on l'acceptera.